... Nadine Amuzan, qui est chercheur au CIRAD, non pas à Montpellier, mais en Guyane, puisqu'il y a une unité aussi en Guyane, qui fait partie de l'UMR Écofogue, et qui travaille donc sur le bois exotique, de nous parler d'un élément ou d'un paramètre qui a été évoqué dans le précédent exposé de Mathieu, qui concerne les extractives du bois, et qui va nous faire un panorama sur le rôle de ces extractives et leur importance en notre vie. Merci Bertrand. Donc, je n'ai pas la position... Ma position est tout aussi compliquée que celle de Mathieu, parce que moi, je passe juste avant le déjeuner. Donc, pendant ma présentation, vous allez sentir votre ventre vous tirailler, et moi, je vais essayer de vous aider à tenir. Voilà. Voilà, donc le titre part de l'UMR. Donc, on va commencer ce voyage avec les extractives. Donc, les extractives sont appelées métabolites secondaires du bois et tirent leur nom du fait qu'ils peuvent être extraits par le choix de solvants qui sont adaptés. Donc, par opposition aux macromolécules du bois, ce sont des molécules qui sont de plus petite taille. Et puis, ce sont aussi des molécules qui sont présentes de façon minoritaire dans le bois, c'est-à-dire qu'elles représentent quelques pourcents, à une dizaine de pourcents, chez les espèces tempérées. Et elles peuvent aller un peu plus... Elles peuvent être... On peut les observer avec des teneurs beaucoup plus élevées chez les espèces tropicales. Donc, ici, c'est une liste d'espèces amazoniennes. On peut voir qu'on peut atteindre des rendements de l'ordre de quasiment 30 %. Donc, ces extractives, ils sont présents dans les différents organes de l'arbre, que ce soit son écorce, son bois, ses branches, ses nœuds, ses feuilles, etc. Ils se caractérisent par une combinaison de molécules qui va être spécifique à l'espèce. Et grâce à ça, chaque espèce a sa propre signature chimique et donc on peut l'utiliser notamment pour faire de la chémotaxonomie. C'est aussi un outil qui peut être très intéressant pour faire de la caractérisation d'espèces. Par exemple, dans le cas d'une famille comme les loracées, on a des difficultés, c'est-à-dire l'utilisation de descriptions morphologiques ou même des plans ligneux au niveau de l'anatomie n'est pas suffisante. On peut aller jusqu'au genre. Donc, en faisant une signature chimique des composés qui sont présents dans l'écorce, on peut aller jusqu'à l'espèce. Alors, au niveau de l'espèce, on observe aussi une forte variabilité intra-arbre de la teneur qualitative de ces extractibles. Alors, pour illustrer mon propos, deux exemples. Sur le graphe situé en haut, on a simplement la teneur en phénol totaux chez une espèce tropicale qu'elle est Pyrrhua falcata. On voit qu'il y a un rapport de 8 entre la plus faible quantité et la plus haute quantité chez cette espèce. Et dans le deuxième exemple, c'est la distribution de quelques quinones chez le TEC. Et on voit là aussi qu'il y a une forte variabilité en fonction des individus. Alors, ces facteurs de variabilité reposent en grande partie sur des facteurs écologiques, c'est-à-dire le climat, la qualité du sol, etc. Mais aussi des facteurs génétiques et puis bien sûr, l'âge de l'arbre. Alors, pendant le temps, on s'est posé des questions sur le rôle justement de ces extractibles, ces métabolites secondaires. Donc, au départ, on considérait qu'ils étaient là et qu'ils ne servaient à rien, que c'était plutôt des déchets qui étaient issus des voies métaboliques qui étaient stockés dans les tissus les plus internes. Donc, petit à petit, cette idée a évolué et dans les années 70-80, on a les premières théories, une théorie anglo-saxonne de Miriam Rothschild et de Jeffrey Herbogne qui considère que les extractibles sont vraiment très importants et qui jouent un rôle dans les interactions écologiques. On a aussi une autre théorie qui est tout à fait différente, qui considère que ces extractibles n'ont pas de signification particulière. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur le rôle important de ces métabolites secondaires, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions à la fois écologiques, des fonctions écologiques et aussi des fonctions physiologiques. C'est-à-dire qu'ils permettent tout simplement à l'espèce de pouvoir s'adapter à son environnement et que ça participe à des processus clés de résistance, que ce soit vis-à-vis des agressions biotiques que représentent les pathogènes, les insectes, etc., mais aussi d'agressions biotiques telles que la température, les UV, etc. Donc là, c'est un organisme qui mobile. Il ne peut pas se carapater comme nous quand il doit faire face à des agressions de cintes et de champignons. Donc, il a élaboré des mécanismes de défense dans tous ses organes, c'est-à-dire au niveau des feuilles, notamment en synthétisant des composés organiques volatiles qui vont lui permettre de faire face notamment à l'herbivori. Et puis, dans son écorce et aussi dans son bois. Et voilà. Alors, ces extractives, elles peuvent avoir d'autres fonctions, notamment des fonctions d'attraction des pollinisateurs ou alors elles participent à des réponses à l'hélopatique. Par exemple, on a l'exemple d'un acacia qui, lorsqu'il est attaqué par notamment une bête qui appartient à la famille des antilopes. Les coulou, je crois, c'est ça ? Voilà. Donc, quand ils sont agressés par ces animaux qui viennent se nourrir, ils vont mettre une substance, une substance SOS qui va être captée par les arbres environnants. Et ceux-ci vont synthétiser beaucoup plus de composés polyphénoliques qui, ensuite, vont permettre ces animaux vont moins digérer justement ces feuilles. Donc, les extractifs qui sont présents dans le bois de cœur, eux, sont issus d'un processus, un processus physiologique qui s'appelle la duraménisation ou la formation du bois de cœur. Donc, où a lieu ce processus physiologique dans ce qu'on appelle la zone de transition ? C'est-à-dire que c'est une zone qui concerne les tissus les plus internes de l'aubier juste avant le duramène externe et ça a lieu plus précisément au niveau des dernières cellules vivantes justement de l'aubier qui sont les cellules de parenchy. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une mobilisation du matériel de réserve notamment les carbohydrates non structureaux qui vont être source de carbone et aussi d'énergie et qui vont justement permettre l'activation des voies métaboliques et la synthèse de ces composés de ces métabolites secondaires. Et il va se passer c'est qu'il va y avoir par la suite tout simplement la mort de ces cellules de parenchy. Dans ces extractibles ils vont s'imprégner dans l'ensemble des tissus c'est-à-dire au niveau des cavités cellulaires c'est-à-dire dans le lui-même mais aussi dans les espaces intercellulaires mais aussi dans la structure poreuse de la paroisse parce que ce sont des molécules de très petite dimension. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? On va se retrouver donc avec un bois de cœur qui va être dépourvu de matériel de réserve mais surtout qui sera imprégné de molécules protectrices et c'est de là que vient cette notion de bois parfait. Donc en fait on va avoir un tissu qui sera protégé qui permettra à l'arbre de pouvoir faire face à un certain nombre d'agressions biotiques. Alors une diversité biologique t'associe une diversité de structures chimiques et aussi évidemment une diversité de mécanismes et de défense. Alors deux exemples assez simples certains espaces sont capables d'élaborer plusieurs solutions pour pouvoir faire face à un même type d'agressions biotiques. Donc dans ce cas-là quand on étudie notamment cette notion de mécanisme d'effet de défense on s'intéresse un peu quelque part à la résistance de ces bois. Donc ici une étude qui a été réalisée sur deux espèces l'épérylophalcata et le sextoniarubra elles présentent des performances de résistance assez équivalentes au niveau de leur bois et donc quand on récupère les extractives notamment avec un seulement qui est l'acétabétile et ces extractives on va étudier leur activité antifongique Dans le cas de l'épérylophalcata on n'observe pas d'activité antifongique tandis que dans le cas de sextoniarubra on va observer une activité antifongique. Donc sur quoi repose justement ce mécanisme de défense ? Dans l'épérylophalcata cette défense va être apportée par des extractives qui sont présents en très forte quantité puisqu'ils sont de l'ordre de 20% qui vont surtout agir par synergie. Et dans le cas de sextoniarubra une étude d'un fractionnement bien guidé a permis d'identifier la fraction active on constate que en fait cette fraction active représente seulement 1% de la masse du bois donc là on a une protection qui se fait de façon assez spécifique avec des molécules qui sont très toxiques et qui sont présentes en très petite quantité. Alors on est allé un petit peu plus loin puisque je vous disais que dans cette fraction se trouvaient deux molécules qui appartiennent à la famille des lactones on a donc testé ces deux molécules que ce soit sur des insectes notamment les termites et aussi sur les champignons et on voit qu'il y a une de ces structures qui permet de protéger le bois contre les champignons et une deuxième de ces structures qui permet de protéger le bois notamment contre les termites et on voit ce qui est intéressant c'est que les structures sont très proches et que la seule différence qui existe c'est au niveau de la position 8 ou dans un cas où il y a une triple liaison ou dans lequel il y a une double liaison ce qui manque un peu le caractère très élaboré que peuvent avoir ces mécanismes de défense. Alors ces extractibles une fois formés au cours de la formation du bois de cœur de facto ils vont influencer les propriétés du bois alors une propriété qui est tout à fait intuitive c'est la couleur comme exemple de quelques espèces et puis aussi la durabilité naturelle puisque ces molécules qui sont fabriquées elles ont des propriétés elles peuvent avoir des propriétés toxiques. Donc ces durabilités naturelles je vous rappelle c'est la résistance des bois à l'attaque d'insectes et de champignons et donc quelques exemples tels que le tec le châtaignier et la zobé qui sont des espèces qui sont très résistantes qui sont dues à la présence de molécules soit de quinones dans le cas du tec soit de tannins dans le cas du chêne ou de composés appartenant à la famille des flavonoïdes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment de la formation de bois de cœur ces extractibles vont évoluer dans le temps c'est-à-dire quand on va se trouver au niveau de la zone de duramène externe juste après cette zone de transition c'est là qu'on va avoir la plus forte quantité de ces extractibles qui sont formés c'est pour ça qu'on voit ici un pic des différents molécules donc là c'est le cas de composés appartenant à la famille des troupeaux l'un où c'est dérivé notamment chez le châme aussi parisoptusa et on voit en fait qu'on a une distribution qui évolue dans la position radiale c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on se déplace à l'intérieur du duramène donc ces molécules sont sujets à des modifications chimiques des transformations secondaires c'est-à-dire des réactions d'oxydation de polymérisation de condensation qui font qu'elles vont évoluer dans le temps on va parler un peu de phénomène de vieillissement et de facto du fait qu'elles évoluent elles évoluent à l'intérieur du bois elles vont donc par la même occasion influencer certaines propriétés dans l'exemple du bas c'est-à-dire que ça va influencer la durabilité naturelle qui va pas être la même en fonction de la position dans laquelle on sera à l'intérieur de l'arbre donc il a lieu si on s'intéresse justement au rôle de ces extractifs par rapport à d'autres propriétés de s'intéresser plutôt aux molécules qui sont actives c'est-à-dire celles qui sont nouvellement formées ça influence bien sûr les propriétés tout ce qui est odeur des bois le doublas qui est une odeur on dit un peu de citronnelle ou le bois de rose qui est une odeur de l'avent qui est une espèce très recherchée pour la constitution de parfum ou un bois chez nous qui s'appelle bois caca du fait de son odeur qui est assez particulière ça influence aussi les propriétés viscoélastiques c'est-à-dire qu'on a constaté que certaines espèces qui étaient utilisées en facture instrumentale présentaient généralement des modules des amortissements pas des modules des amortissements qui étaient inférieurs et souvent c'était lié à des teneurs en extractive qui étaient beaucoup plus élevés qui influence aussi l'hygroscopie du bois donc au final pour faire un peu le point sur le rôle de ces extractifs dans ces différentes propriétés du bois on constate que souvent même si on n'en a pas conscience que ces extractifs contribuent énormément à la valeur d'un bois et que quand un bois a une valeur économique bien souvent quelque part les extractifs ne sont pas loin alors il y a encore pas mal de on a pas mal de boulot sur ces questions-là je ne veux pas être exhaustif j'ai donné quelques idées comme ça il faut continuer à acquérir des connaissances sur la relation de ces structures chimiques et les propriétés des bois de façon à identifier éventuellement des marqueurs de ces propriétés qui puissent de façon à ce qu'on puisse les prédire mais il est important aussi de continuer à s'intéresser à ces extractifs mais aussi en tenant compte de ce qui se passe dans l'arbre vivant parce que ces extractifs c'est-à-dire notamment en tenant compte de l'anthogénie en tenant compte aussi de la dynamique de développement de ces arbres parce que ces extractifs ils sont d'abord formés pour pouvoir assurer un certain nombre de fonctions au cours de la vie de l'arbre et puis des questions aussi sur tout ce qui est autour de la biologie moléculaire c'est-à-dire les facteurs de régulation de la formation de ce bois de cœur alors là je vais aller un petit peu plus vite parce que je pense que la fin doit commencer à vous tenir bon c'est beaucoup de structures c'est beaucoup de structures chimiques qui sont classées dans des grandes familles chimiques donc cire et graisse les composites herponiques l'exaltéloïdes et les composés polyphénoliques ce sont ces grandes familles sont issues de bois métaboliques qui sont complexes qui sont coûteuses voilà je vous les mets rapidement c'est une grande diversité de molécules il faut savoir que par an près de 4000 molécules sont identifiées c'est énorme il faut savoir qu'il y a énormément de boulot donc ce sont des molécules d'origine naturelle il n'y a pas que les espèces lignes qui sont concernées par cette lice donc là je vais un peu vous lister de façon à vous donner quelques idées donc au niveau des cires et des graisses bon ben c'est une large gamme ce sont des molécules qui ont une large gamme d'activités biologiques des activités insecticides antimicotiques nous avons les composés terpéniques c'est une classe qui est très qui est très qui est très variée donc on a ils sont constitués d'unités d'isoprène donc on a lorsqu'on a deux unités on a ce qu'on appelle les monoterpènes trois unités on a ce qu'on appelle les sesquiterpènes ces deux grands ces deux grands ensembles rentrent souvent dans la composition de tout ce qui est huile essentielle on a des composés notamment trois unités bon quatre unités ce seront les diterpènes et les triterpènes six unités etc. donc ce sont des composés qui présentent des propriétés répulsives insecticides antimicrobiennes fongicides et qui peuvent être utilisés aussi dans le domaine de la santé humaine parce qu'elles peuvent présenter des propriétés antivirales anti-inflammatoires cytotoxiques etc. nous avons les alcaloïdes qui est une famille aussi qui est très importante la grande caractéristique de ces composés sont trop rentrés dans les détails c'est la présence surtout d'un azote dans la structure ce sont des composés qui bien souvent sont présents dans de très faibles quantités et qui présentent une grande toxicité ce sont des composés aussi qui présentent des propriétés pharmacologiques très intéressantes donc qui sont surtout des propriétés toxiques et permettent la défense contre un certain nombre de pathogènes et d'herbivores donc je suis allée vite aussi les composés phénoliques c'est une très grande famille avec différents types nous avons ça peut avoir des structures assez simples à des structures assez complexes avec des propriétés très larges elles peuvent complexer les protéines et des propriétés antioxydantes des propriétés des propriétés anti-appétantes etc. voilà donc là c'est quelques propriétés qui ont été identifiées que voilà donc propriétés dont je reprends antifongiques inhibiteurs d'hormones anti-tumeurs inhibiteurs de corrosion anti-inflammatoires insecticides anti-cancer etc. ce qui fait qu'elles peuvent être valorisées dans différents champs d'application hygiène personnelle agroalimentaire pour leurs propriétés organoleptiques cosmétiques parfumeries pharmaceutiques parapharmacies neutraceutiques etc. donc quelques réflexions il faut savoir que les extractibles ils jouent et ils vont jouer un rôle de plus en plus important parce que les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de produits d'origine naturelle parce qu'aussi les pouvoirs locaux les pouvoirs les pouvoirs publics ont pris conscience aussi qu'il y avait on tendait vers une raréfaction des ressources fossiles donc on est vraiment en attente de nouvelles alternatives qui soient plus respectueuses de l'environnement donc le marché de la chimie verte occupe une place de plus en plus importante et dans ce cadre là le bois a tout à fait sa place parce que c'est un matériau qui est renouvelable il est issu de forêts qui sont gérées durablement qu'il peut être certes une source de matériaux mais aussi une source de nombreuses matières premières qui peut rentrer dans la conception de nombreux plus brouillots produits à haute valeur ajoutée donc ici quelques chiffres après on peut en discuter mais l'idée c'est de voir simplement que ça va devenir de plus en plus important c'est à dire qu'il y a quelques chiffres qui disent que le marché des bioproduits chimiques biosourcés c'est 3-4% des ventes et que d'ici 2025 on va passer de 7 à 17% donc il y a lieu de se tenir prêt et de faire face à ces nouveaux enjeux c'est à dire de continuer à proposer des méthodes de bioprospection alors je pense notamment aux forêts tropicales où il y a de nombreuses espèces qui n'ont pas encore étudié les forêts tropicales françaises c'est quand même un peu plus de 8 millions d'hectares de revoir une réflexion sur la gestion et l'accès de ces ressources comment s'inscrire dans une démarche de développement durable si on veut valoriser des molécules qui concernent des usages traditionnels avoir une réflexion sur le partage des avantages par rapport à cela tout un travail autour de méthodes d'extraction qui soient respectueuses de l'environnement c'est à dire que concevoir du bioproduit certes mais il ne faut pas qu'il ait un coût écologique supérieur à des produits qui sont déjà existants voilà donc il y a beaucoup de choses à faire et il y a actuellement notamment des pôles de compétitivité qui travaillent sur ces questions et donc il a lieu de poursuivre là-dessus je remercie de votre attention merci Nadine pour cet exposé tout à fait intéressant et passionnant qui a montré la diversité de formes et de structures de ces extractibles mais aussi d'usages que l'on peut en faire on peut rajouter aussi tous les matériaux les nouveaux matériaux que l'on arrive à fabriquer avec des extractibles comme les cols et les mousses dont on a des experts dans la région voilà alors nous avons la place pour une petite question bon bah écoutez à ce moment-là je... oui pourquoi il y a des extractibles dans les essences formicales que dans les essences formériques on pense que les pressions bien aussi sont plus importantes parce qu'on est dans des climates qui sont souvent très favorables aux développements de pressions que ce soit une pression du ALR ou alors avec des micro-organismes et donc du coup de facto dans les pollutions il y a des désadaptations et ce sont des solutions qui ont été mis en oeuvre pour les protéger mais alors dans les voies qui ont aussi des espèces ou bien pas aussi c'est vrai c'est à dire qu'elles ont... on a aussi des voies qui ne le réagissent pas voilà merci merci merci